On est le 5 Tevet aujourd'hui, je fais le 5 comme ça parce que la source du 5 elle est dans la paracha de cette semaine à la fin quand Yosef il va leur donner à tous les égyptiens de quoi se nourrir et les autres ils n'ont pas de quoi manger il va leur dire Tenez, mais voilà, gardez le 5 en cachette mais je crois qu'il y a un message aujourd'hui qui vaut mieux qu'il se dévoile aujourd'hui et de pas rester à faire des choses que nous on fait des fois en cachette et qui ne sont pas tout à fait la vérité il y avait une histoire qui est vraie un sartan va l'appeler Moshé il a pris la voiture, il était dans un endroit où il a le droit de rouler à 50 il était à 80 et le flic il arrête et il voit c'est qui ? Rouven de la synagogue il est content dès qu'il rentre il a dit écoute tu sais je suis pressé et tout il a dit reste ici assis toi dans la voiture il est parti de son côté il a marqué et l'autre il dit attends je vais le faire la honte à la synagogue il doit quand même comprendre c'est incroyable comment il n'a pas honte de me faire un pv il sait pas que le pétit est pas bien j'ai rendez-vous chez le docteur et quand il arrive Rouven avec le papier il le laisse comme ça le temps qu'il ouvre il voit là bas c'est marqué mes excuses je sais pas si tu sais qu'il y a deux ans la fille de Rouven elle était décédée là-bas ma fille là et depuis ce jour-là j'essaye à aider les chauffeurs de pas refaire la même erreur car ce chauffeur-là il est plus en prison il a payé un petit pv et je veux bien que quand je rentre ce soir mon fils quand même il va me retrouver aussi à la maison il a fini à lire et il a pleuré et il a compris comme j'espère que nous aussi on comprend il y a des fois tellement des choses qu'on croit que c'est sûr et on a raison et attend et hop et d'un coup on reçoit devant nous quelque chose qu'à la fin quand il a lu Moshe et les choses il a pleuré chers amis dans la paracha c'est pareil 22 ans les frères de Yosef ils étaient sûrs qu'ils avaient raison de le vendre, de le trahir et qu'il était en prison et d'un coup quand ils sont là devant c'est pour ça qu'ils ne le reconnaissent pas Yosef il leur dit deux mots Ani Yosef il dit le Midrash au nom de Rabbi Abba Cohen Bardella Yosef il ne les a pas dit vous avez tort, vous êtes coupable regardez ce que vous avez fait rien du tout d'un coup il les a mis devant eux je ne vais pas dire une lettre un miroir comme quoi 22 ans on était dans une erreur totale c'est pour ça qu'ils ne l'ont même pas reconnu certains ils disent comment ils ne l'ont pas reconnu les égyptiens ils n'ont pas la même couleur ils ne ressemblent pas à son père Yosef mais tellement ils étaient sûrs qu'ils ont raison comme certains de nous chers amis on fait des choses dans la vie on est sûr qu'on a raison mais après 120 ans Dieu va juste nous dire je suis Dieu et on va recevoir je vais dire un miroir je ne vais pas dire un hamsa on va rester bien est-ce que vraiment on est dans on est dans le bon chemin où il y a des fois où on fait des choses en cachette où des fois on arrondit un peu des ongles alors si on veut se rappeler de ce message de la paracha qui est énorme chers amis et de commencer à partir de maintenant c'est jamais trop tard parce que dès qu'ils ont reconnu leur erreur les frères tout de suite qu'est-ce qu'ils ont dit Yosef et vous inquiétez pas c'est pour le bien que vous avez fait ça parce que voilà heureusement je suis là mais ça on peut le dire quand on est dans ce monde il y a toujours à réparer même s'ils avaient 60 ans 70 ans les frères ils ont reconnu les erreurs et ils ont pris un nouveau chemin mais après 120 ans on ne peut pas dire bon ça va c'est pas grave là-bas ça y est alors venez on avance ici dans ce monde là à nous tous jusqu'à 120 ans en bonne santé avec une bonne hamsa mais que toutes les choses qu'on fait en cachette venez on se réveille pour savoir quel est le vrai chemin excellente journée on va la vie et la suite